Hello Youtube, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur les trésors. Alors qu'est-ce que les trésors ? Comme vous le savez, c'est un trésor, c'est un coffre, vous allez trouver un coffre, un objet, un sac, une tombe, vous allez trouver plein de choses qui vont vous aider énormément dans le jeu. Pour avoir un trésor, il faut soit avoir beaucoup de chance de le trouver par hasard, soit tout simplement avoir ce qu'on appelle une carte ancestrale dans le jeu, ou une carte au trésor. Du coup, une fois que vous avez cette carte, vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir un dessin. Donc un dessin, ça, ça va être compliqué, comment est-ce que vous allez déchiffrer ce dessin ? Notre ami, à la fin, c'est pas très compliqué, il faut prendre toutes les informations que vous avez là-dessus, dessin, y compris courbe de rivière, tout ce qui vient avec, et leur analyser après sur la vraie carte. Il faut vous dire que même s'il y a des éléments qui manquent, il faut prendre les choses les plus importantes avec les petits détails pour après les retrouver. Donc là, on retient quoi ? On retient raté. On retient qu'il y a le château fort à droite, mais que le trésor se trouve du côté gauche de la rivière et en forme de S. Ok ? Ensuite, si on regarde par exemple où c'est écrit SE, au-dessus, bien plus en haut, vous voyez qu'il y a une autre rivière. Donc ok, il y a une autre rivière. Donc ça, c'est un truc que je dois retenir. Ok, une autre rivière, et puis il y a l'aide au-dessus. Bon, ça, c'est un autre problème. Ça veut dire qu'il y a une autre ville. Et du coup, je vois que depuis l'autre rivière en haut, tac, Elfina Pan, Côte Serpent, je redescends là. Après, je vais dire que sur le sud-est, et je vais tomber sur, on va dire, sur des cailloux. Et ensuite, je vais tomber sur une sorte de grotte, cabane. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc du coup, j'ai quand même pas mal d'indications. Donc là, quand je reviens sur ma carte, j'essaie de me souvenir à ce que j'ai vu. Et la première chose que je me souviens, c'est de rater la ville. Donc ok, donc là, je me suis... On va cibler par rapport à la terre. D'accord. On avait dit qu'il y avait une rivière à gauche. Donc c'était quand même une grosse rivière. Donc vous voyez, il y a des gens qui vont me bloquer parce qu'ils se disent, ouais, mais on n'a pas vu cette rivière. Oui, mais imaginez que c'est un enfant, ou que c'est un vieillard, ou que c'est une personne au hasard qui a dessiné la carte. Il va manquer des informations. Il aura plus facilement tendance à dessiner la grosse rivière que la petite. Donc là, il a dessiné la grosse rivière. Ok, d'accord. Parce que ça correspond parfaitement au dessin. Donc maintenant, si je regarde bien, on va par étapes. Donc on a trouvé la terre, on a trouvé la rivière. Donc le trésor, il doit être quelque part par là. Ok, nickel. Donc vous avez analysé les choses premières. Là, vous revenez en arrière. Et là, vous vous dites, bon, allez, c'est parti. On va regarder. Tac, tac. Comment est-ce que je vais suivre ? Ok, donc j'ai trouvé mon château, j'ai traversé la rivière. Et maintenant, il faut que je regarde quoi ? On va se dire, on va se orienter un peu plus vers le nord pour pouvoir essayer de, si vous voulez, la zone à gauche, faire ce qu'il se trouve. Donc qu'est-ce qui va vous aider ? Il y a la petite rivière qui n'est pas là pour rien, qui fait dans que de serpents. Et vous voyez, il est très noir comme ça, fin. En général, c'est une route. Une route, les amis. Ni plus ni moins. Donc, vous allez tout simplement vous dire, écoute, je vais suivre la route, quoi. Et on va voir jusqu'où on arrive qu'on arrivera sur cette rivière. Ok, très bien. Moi, j'arrive là. Bim, bim, bim. Tac, tac, tac. La route, en l'occurrence, c'est celle-là. C'est cette route-là qui arrive là. Tac. Tac, tac. C'est cette route. Vous ne voyez pas le petit curseur, hein. C'est très difficile à le voir. Vous voyez ce petit curseur ? C'est cette route. Parce que oui, sur le dessin, ça paraît proche. Et sur la vraie carte, c'est possible qu'il y ait un écartement énorme. Et là, c'est ce qu'il y a en l'occurrence. Il y a un écartement relativement énorme. Mais ça ne change pas du fait que c'est exactement le bon endroit. Donc là, tac, 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 tac. Vous suivez, vous suivez, suivez, suivez la route. Et là, si on se joue et on fait bien attention, on se rend compte que c'est... Voyons, petit curseur, là. C'est trois petites bosses, là. Ah, tiens, donc. Tac, tac, tac. Et ça finit en queue de poisson. Bah, il se trouve aussi dans la carte. Ok, dans la carte, on les a aussi. Très, très bien. Et donc, il y a la forêt et tout. Ok, très, très bien, très, très bien. Donc, on va tout de suite checker toute cette histoire pour voir comment ça se passe. Et là, je reviens en arrière. Tac, tac, tac. Ok, et donc là, si je regarde bien, ça, exactement la même forme. ça se retrouve là. Ok, donc là, je regarde là en diagonale. Imaginons, après, je vais voir vous spoiler où est le coffre. Ce sera des tutos dédiés vraiment où se trouve le coffre. Et vous avez déjà, donc, bien avancé dans votre recherche. Donc là, je vous rassure, c'est pas là le coffre. Et vous savez déjà d'avance que vous allez trouver votre coffre dans cette direction, dans cette direction-là. Voilà. Donc, vraiment bien prendre des informations parce que les gens, la première fois, ils vont être là. What the fuck ? Il faut vraiment vous dire que les informations qui sont données là sont vraiment factuelles. C'est-à-dire que s'il s'est écrit que raté est à droite du coffre, ça sera vraiment à droite du coffre raté. Ça veut dire qu'à aucun moment, parce que dans la carte, on a vu que le coffre était là par rapport à raté, à aucun moment, le coffre, il va se retrouver là. Parce que là, raté sera à gauche. Il faut vraiment respecter les données que va vous donner la petite carte. Voilà, c'est un petit peu un tuto pour les gens. Je sais très bien que je n'ai pas envie de vous prendre pour des bobins. Ce n'est absolument pas du tout le but. Ce que je veux dire, c'est de vous transmettre les astuces que moi, j'utilise pour pouvoir lire une carte. Et il y aura des gens qui ont plus de peine que d'autres pour lire la carte au trésor. Et pour éviter que ce soit frustré, j'ai voulu vraiment expliquer quelles étaient les combines que je faisais. Mais surtout, pour donner aussi la connaissance à des gens qu'il y a des cartes au trésor qui existent. Voilà, merci beaucoup, c'était Chop Chop. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller me follow sur ma chaîne Twitch. Gros bisous, allez, ciao !